Bonjour, et bien après une petite hésitation pour la connexion qui posait un problème, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la dernière émission sur le thème sionisme et antisémitisme. Et après, je vais résumer brièvement ce qu'on avait vu dans les précédentes, pour ceux qui n'étaient pas là aussi. D'abord on a analysé la question du sionisme, du soi-disant exode des juifs qui retrouveraient le pays dont ils ont été chassés, et ça c'était un mythe. On a ensuite analysé la différence entre... Alors, j'entends que... enfin je vois qu'il y a une coupure de connexion. Bien, j'espère que vous êtes toujours en direct, mais sur mon écran ça s'affiche les coupures de connexion, c'est le problème que j'avais rencontré, c'est pour ça que j'ai commencé un peu en retard. Je disais donc, on a vu aussi les racines de l'antisémitisme, et le fait que c'est pas du tout à cause de 40-45 que l'exode des juifs en 48 et la création d'Israël a eu lieu, que c'est un projet colonial qui datait de la fin du 19e, début du 20e, on en a donné les preuves. Et puis dans la troisième émission, on a analysé pourquoi Jérémy Corbyn était à ce point indiabolisé comme antisémite, alors qu'il n'y a rien d'antisémite dans son discours, et on a été à la recherche des intérêts cachés, à savoir que Corbyn est un anti-néolibéral qui propose des mesures pour aider les gens normaux, les simples gens par rapport aux 1%, et que donc il déplaît aux intérêts dominants, et que 2, Corbyn dans toute sa carrière a toujours été solidaire des Palestiniens, solidaire contre le colonialisme, et que c'est pour ça qu'on veut soit l'abattre, soit le forcer à capituler. Voilà, aujourd'hui, je voudrais me pencher avec vous sur cette question, que faire ? Parce que tout ça c'est bien beau, mais ça ne sert à rien si on n'a pas des instruments, une stratégie, une méthode, une philosophie pour arriver à diffuser ça autour de soi, pour arriver à parler, à convaincre. Alors ça c'est quelque chose que j'ai expliqué dans le livre Israël Parlons-en, dont je vous ai déjà parlé. Pardon, dans la conclusion, il y a un passage, 4 points pour une méthode de discussion, et j'ai développé ça parce que ça me semble très important, c'est seulement les gens à la base qui vont pouvoir vraiment faire changer les choses, mener la bataille des idées, mener la bataille des informations. Et dans cette méthode en 4 points pour discuter autour de soi, j'étais parti de nombreuses expériences de ce que j'avais entendu, où on me disait, bon, après une minute je m'énerve, je ne parviens pas, les choses que j'entends, ça me fait sortir de moi. Bien, le premier qui s'énerve a perdu en fait. Et il s'agit justement de ne pas s'énerver, de considérer que les gens à qui on parle, même s'ils racontent des choses qui semblent vraiment très choquantes, sont en général des victimes de la propagande. Ce sont des gens qui sont désinformés. Et donc il faut se dire qu'on est de leur côté, et il faut vraiment élaborer une méthode pour arriver à discuter sereinement et efficacement. Cette méthode, elle est en 4 points. C'est-à-dire écouter l'autre, toujours se tenir à l'essentiel, s'en tenir au fait, et de la patience, faire réfléchir. Le premier point, c'est-à-dire écouter l'autre, il faut bien, si on ne veut pas seulement convaincre les convaincus, mais les gens plus largement, il faut bien se dire que on doit d'abord comprendre ce qui les influence, d'où leur viennent leurs idées ou leurs infos. Si vous prenez l'exemple de quelqu'un avec qui vous discutez, vous pouvez avoir des gens avec des profils totalement différents. Il peut y avoir un partisan honnête et convaincu d'Israël, il peut y avoir quelqu'un qui dit « les deux ont des torts, les deux vont faire un effort » et il peut y avoir le simple curieux qui ne connaît pas le sujet mais qui doit le découvrir. Vous voyez bien que vous allez devoir parler de façon tout à fait différente à ces trois personnes et donc la première chose à faire, à mon avis, c'est d'écouter et de se rendre compte qu'est-ce qui l'influence, d'où lui viennent ses idées, quelles sont ses informations, ses médias. Un deuxième principe de la méthode que je propose, c'est le suivant. Quand vous discutez, le risque est que votre contradicteur, surtout s'il est influencé, qui provient du lobby sioniste, qui arrive beaucoup évidemment sur Internet, le risque, c'est qu'on va vous emmener en bateau sur d'autres choses. Oui, mais les palestiniens ont fait ça, ou bien les régimes arabes sont comme ceci, etc. Vous n'êtes pas censé savoir et avoir un jugement sur tout ce qui se passe, personne ne peut. Et donc dans une discussion, il ne faut pas se laisser embarquer sur des détails, il faut s'en tenir à l'essentiel et poser à son interlocuteur la question « Est-ce que tu es d'accord avec le sionisme, avec le vol de la terre, avec le nettoyage ethnique, avec l'apartheid ? » Donc ça c'est l'essentiel et la discussion doit absolument être centrée là-dessus. Voilà ce qui me semble très important. Et un troisième principe que j'ai exposé dans ce bouquin, c'est qu'il faut s'en tenir au fait. Parce que quand vous discutez, il y a souvent l'émotionnel qui joue, c'est normal, mais émotion contre émotion, on ne va arriver à rien. Vous allez vous énerver, vous allez scandaliser, l'autre aussi, et alors... Et donc il faut absolument faire l'effort de rationaliser la discussion, c'est-à-dire proposer à son interlocuteur « Bon, toi, tu dis ça, moi je dis ça, allons vérifier ensemble les faits. Voyons sur quels faits, sur quelles sources se basent ce que tu dis, vérifions si c'est correct ou si peut-être il y a une déformation et qu'il y a des intérêts derrière tout ça. » Un quatrième principe important, c'est de faire réfléchir l'autre. Les gens ne changent pas d'avis en cinq minutes. Et s'il a des convictions sincères, ça ne serait pas normal, naturel, qu'il dise « Oui, tu as raison, comme ça, rapidement. » Donc en fait, ce qui me semble, c'est qu'il faut travailler avec patience, il faut surtout considérer l'autre comme une victime, je l'ai dit, et faire voir les contradictions dans son discours. Oui, tu dis ça, mais d'un autre côté, il y a... Moi, j'ai vu ça, et donc vérifions en sorte. Voilà, donc quatre principes de la méthode pour discuter efficacement, c'est-à-dire écouter, aller à l'essentiel, s'en tenir au fait, et de la patience. Voilà, je crois, qui est très important, parce que ce que je voudrais dire dans cette affaire, c'est qu'on doit absolument avoir de la méthode et se rendre compte que les choses ne tombent pas du ciel. Et il faut aussi distinguer. J'ai assisté là sur les discussions à avoir avec les gens honnêtes qui cherchent la vérité, même si on n'est pas d'accord avec eux, il faut vraiment les aborder fraternellement. Mais il ne faut pas non plus être naïf et penser que, particulièrement sur Internet, quand on vous prend un parti, il n'y a que des gens honnêtes, il n'y a que des gens qui cherchent la vérité. Non. J'ai, dans un texte que vous pouvez trouver sur Internet, qui je vais afficher ici, qui s'appelle « Les dix commandements du parfait diaboliseur », j'ai expliqué justement comment repérer la méthode de ceux qui ne cherchent pas la vérité mais qui veulent diaboliser. J'ai attiré votre attention sur deux vidéos que j'ai publiées au mois de juin. La première s'appelait « Aider Investigation à résister » et elle expliquait comment Israël diabolise et essaie de détruire notre travail. La deuxième s'appelait « Comment Israël manipule Internet » et là, j'ai analysé leurs méthodes de diabolisation, notamment sur Wikipédia. Voilà, ce sont deux choses qui sont très importantes comme instrument pour aider dans le travail et pour conclure sur cette idée que je défendais, c'est vraiment sur vous qu'on compte pour faire changer l'opinion et le rapport de force. Je voudrais insister pour l'idée que vous puissiez nous aider d'abord en achetant nos livres sur le site internet d'InvestigAction. Là, vous allez trouver « Israël parlons-en » dont j'ai parlé, « Ilan Papé, la propagande d'Israël » c'est un juif israélien qui explique très bien comment fonctionne la propagande et la diabolisation par Israël et nos livres sont à la fois une manière de vous former et à la fois la manière de financer les salaires des jeunes journalistes d'InvestigAction. Dans les prochains livres que nous allons publier, il y aura aussi celui-ci. Là, j'ai fait une fausse manœuvre. Voilà, mais c'est intéressant sans que je puisse vous en parler parce que je vais vendredi prochain à Paris tenir un débat avec Sarah-Claude Katz de l'Union juive française pour la paix et Walid Attala, président de l'Association des Palestiniens d'Ile-de-France sur le thème « Vaincre le colonialisme israélien, est-ce possible ? » Et ça me semble très important de lutter contre le pessimisme et les défaits. Ils sont trop forts, on n'arrivera à rien. Je pense que le rapport de force au Moyen-Orient, en Europe et dans le monde est en train de changer complètement qu'il y a de l'espoir pour arriver, comme en Afrique du Sud, à mettre fin à l'apartheid et au colonialisme et que c'est à nous, justement, de nous en saisir de cet espoir. Et dans cette réunion, donc vendredi 12 octobre à Saint-Ouen, à Paris, métro Garibaldi, nous aurons d'abord le très beau film en avant-premier, « Razan, une trace du papillon » sur cette infirmière qui a été assassinée récemment par Israël. Il y aura de la musique, il y aura un stand des produits du Philistin en solidarité avec les Palestiniens. Et voilà, ça c'est donc la prochaine activité sur le même thème. Je m'excuse pour les deux, trois petits cafouillages qu'on a produits. Voilà, je fais Michel Midi en solo et il y a des petites hésitations quant à la technique. J'espère que le message a pu quand même passer malgré les problèmes de connexion. Sinon, on remettra ça sur YouTube très prochainement et vous allez pouvoir suivre l'émission. Et je vous remercie de votre fidélité. La semaine prochaine, très probablement, on va passer à la courbe de l'Afrique. On a beaucoup parlé de l'Erythrée, de l'Ethiopie. Il y a eu en Ethiopie tout récemment un changement de gouvernement, la préparation d'un arrêt de l'état de guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée. On n'en parle pas du tout. On parle seulement de l'immigration érythréenne et des réfugiés ici. Et avec Mohamed Hassan, qui est notre personne ressource, notre interviewé dans la stratégie du chaos que beaucoup d'entre vous connaissent, on va éclairer d'une façon qui va vraiment surprendre à la fois cette région stratégique de l'Afrique et à la fois l'ensemble de la question de la migration. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.